... Bienvenue à tous. Bienvenue à tous pour cette avant-première lausannoise du nouveau film de Claire Simon, film que certains d'entre vous ont découvert ou en ont entendu parler au moment de sa première au Festival de Locarno, film qui probablement devait peut-être sortir au printemps ici en Suisse romande et je rappelle d'ores et déjà qu'il sortira demain dans toute la Suisse romande et en particulier à Lausanne au cinéma. Donc n'hésitez pas à le dire à tout le monde autour de vous, c'est important. Et je suis très heureux d'accueillir cette cinéaste qui pour moi est un... Je vais encore l'intimider, plus encore. J'avais envie de dire un monument du cinéma français. Mais bon, alors je ne dis pas monument, vous n'avez rien entendu. Une immense cinéaste, je ne l'ai pas entendu non plus. Quelqu'un qui pour moi compte énormément dans le paysage du cinéma français, et je dis paysage un peu à dessin, parce qu'elle fait des films à nul autre pareil, qu'il soit fiction, documentaire. Je crois que le mot importe vraiment peu dans le cas présent. Et vous allez voir que cette découverte d'un bois, le bois de Vincennes, est beaucoup plus que la découverte d'un bois et de tous ceux qui s'y trouvent, de tous ceux qui s'y trouvent et de tous ceux qui s'y trouvent. Avant de vous présenter Claire Simon, j'ai le plaisir d'accueillir aussi une femme qui est importante dans l'histoire du film, c'est Francine Lusser, puisque le film a une coproductrice suisse. Alors comme c'est quand même un événement, cette projection au Capitole, Francine, si tu veux bien me rejoindre. Voilà, Francine Lusser, qui est la coproductrice suisse du film, puisque vous allez voir un film qui est une coproduction minoritaire suisse. Voilà, merci beaucoup Frédéric. C'est impressionnant d'être ici dans cette magnifique salle. Merci beaucoup de l'accueil. On était très très fiers avec mon associé Gérard Monnier de pouvoir coproduire ce magnifique film. Et je suis, comme toi, très admirative de Claire Simon. Alors voilà, je vais l'accueillir forcément. Claire Simon, bienvenue. Vous tournez la France depuis quelques semaines pour présenter votre film. Bienvenue en Suisse et bienvenue à Lausanne. Merci beaucoup. Merci. Je suis très intimidée, bien sûr. Et vous verrez, le film commence par une citation où il est question que la nature est un temple. Mais ici, c'est un temple. Voilà. Je voudrais saluer, il y a un monsieur qui se cache là-bas au fond, qui a fait le son du film, le montage son, Gabriel Hafner avec François Musy. Le son a été fait ici et c'était un grand plaisir. C'est la deuxième fois qu'on faisait le son ensemble et j'étais très heureuse. Écoutez, comme là, j'ai vraiment peur. Je ne vais pas m'étendre très longtemps. Je vais laisser le film. Juste une petite chose. C'est vrai que c'est le bois de Vincennes, mais c'est le bois de la ville, quoi. Surtout, c'est le bois des villes. Voilà. Je vous souhaite une bonne projection. Et on se retrouve après pour en discuter un petit peu plus avec Claire Simon, qui nous fera l'amitié de nous rejoindre pour cette conversation qui devient une habitude ici au Capitole, qui est un temple, mais totalement vivant. Ah non, mais ça ne veut pas dire que c'est mort. Non, non, on l'avait compris. Sauf que ça a failli devenir un temple à un moment donné d'une quelconque église. Non, non, mais c'est qu'il y a des gens qui croient à quelque chose, qui sont là. Absolument. Voilà. Et je remercie aussi beaucoup José Michel Buller de distribuer le film. C'est un très bon partenaire. Voilà. Scellons-le avec Adoc Film. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et bon voyage. Merci. Alors, je vais peut-être vous relancer la conversation comme un peu d'habitude. Je vais vous poser peut-être quelques questions. La première, elle est un peu... Elle est toute simple, mais je pense qu'elle est importante pour initier la conversation. C'est au fond, pourquoi le bois de Vincennes ? Qu'est-ce qui vous a porté à aller au bois de Vincennes ? Qu'est-ce qui vous y a attiré dans ce bois ? Vous l'avez dit avant, au milieu de la ville. On le voit bien, là, à l'instant, dans les images du générique. J'avais passé cinq ans en Gare du Nord, plus ou moins, en faisant deux films et un webdoc et tout ça. Et la Gare du Nord s'ouvre et se ferme par des hommes avec des chiens, comme dans la mythologie, les portes de l'enfer. Et je vais au bois de Vincennes souvent et j'avais l'impression que c'était l'inverse, quoi. Que c'était la porte du paradis ou une espèce d'idée du paradis et de la forêt à côté de la ville. Voilà. Et je me disais que c'était intéressant d'aller là où les gens choisissent d'aller, à leur temps libre. que c'est souvent dans les films, et en particulier dans les films documentaires, on filme les gens sous la contrainte quand ils sont en train de souffrir et tout ça. Et que là, c'est au contraire un acte libre, quoi. Et que cette langue-là, la langue du désir, de ce qu'on fait pour soi, c'est un très petit moment dans la vie qu'on fait pour soi. J'avais l'impression de ne pas l'entendre assez, quoi. Voilà. Et puis, cette fausse nature... Enfin, la nature... La fiction, quoi. Tout le monde est en train de se raconter des histoires dans le bois. Parce que vous nous le montrez assez vite, dès le début, ce lieu, ce bois de Vincennes qui donne l'impression d'être un reflet de la nature, d'être en pleine nature sauvage, donc naturel, entre gros guillemets, elle est très vite montrée comme une fiction, comme une nature recomposée, adaptée, travaillée par l'homme, qui la transforme pour la rendre plus... Enfin, plus intéressante, plus divertissante, comme le disent certains de ces paysagistes ou architectes. Je ne sais pas comment les situer par rapport au passage du chemin. Donc, vous donnez vite cette idée d'à la fois un lieu où vous rencontrez des gens, mais des gens qui sont dans une fiction, dans un monde imaginaire. Oui, tout le monde rêve. Tout le monde rêve. Oui, dans le bois, tout le monde rêve, oui. Oui, oui. Tout le monde imagine. Parce que... Mais les gens qui... Les metteurs en scène, les forestiers, tout ça, architectes, machin, ils pensent qu'il faut que ça ait l'air sauvage, que c'est la biodiversité super importante, mais quand même, ils rêvent aussi que ça ait l'air d'image de conte, que ça ait l'air... Voilà. C'est... Tout le monde rêve. Donc, ils en font un lieu, quelque part, magique, au fond. Oui, mais de la même manière que les architectes ou les urbanistes rêvent quand ils organisent des lieux dans la ville et tout. Sauf qu'on a moins la certitude que la nature est aussi dessinée par l'homme qu'elle l'est. Le film se déroule sur une, entre guillemets, chronologie, on va en parler probablement, qui est celle des saisons, mais qui est aussi une sensation, au fond, de fil rouge tendu du hasard. C'est-à-dire que vous donnez la sensation de passer d'un personnage, ou je dirais plutôt d'une histoire à l'autre, tout en suivant un fil qui vous est donné parfois par un mouvement de caméra, parfois par des ressemblances sonores, par rapport à... Comment, au fond, s'est dessinée cette dramaturgie de cette année au Bois de Vincennes ? Mais parce que j'essaye de faire là et plusieurs fois un film sur un lieu en considérant que l'histoire, enfin, que le scénario vient du lieu et que, bien sûr, chaque personne que j'ai rencontrée parle à partir de son expérience du bois, mais je voulais qu'on ait une sensation du lieu vraiment lui-même comme étant le scénario du film, ce qui n'est pas dans les habitudes complètes des spectateurs, même si le documentaire a beaucoup travaillé dans des lieux, dans des lieux, mais peut-être plus dans une idée du lieu comme une institution ou comme... Alors que là, j'ai vraiment essayé... Par exemple, bon, c'est pas du tout topographique, mais disons qu'il y a la forêt, le lac, la clairière, les allées, voilà, ce sont les... Et j'ai essayé de faire en sorte qu'on ait l'impression que c'est le lieu qu'on suit plus que les gens et que les actions. Voilà. Je suis en train de poser des questions, mais évidemment, la parole est aussi à vous, donc si vous avez une question, s'il vous plaît, levez la main, un micro circule dans la salle pour qu'on vous entende bien. Monsieur là-haut, attendez juste le micro pour qu'on vous entende tous, comme vous le savez, la salle est grande. Merci. Bonjour. J'avais une question par rapport au son direct. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Olivier Espel ? Si il vous a donné du matériel, si vous suivez, comment ça s'est passé ? Ben non, il a fait le son avec un cantard, une perche, voilà, on avait quatre vélos, un pour moi, un pour mon assistante, réalisateur, un pour Olivier et un parfois, enfin, c'est-à-dire qu'on était parfois deux, parfois trois, parfois quatre, parfois Olivier n'était pas là et c'est mon assistant qui faisait le son et sinon, c'était Olivier, voilà. Donc vous n'avez jamais été seule sur le tournoi ? Non, 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 parce que moi, je cadre, je fais l'image et je ne veux pas faire l'image du son, je veux faire l'image. et donc, je tiens à ce que quelqu'un puisse faire le son de ce que je ne cadre pas. Ça intimide jamais les gens qu'il y ait un groupe comme ça d'un coup qui arrive chez eux dans leur petit campement, etc. Non, enfin, la question de l'intimidation, je pense, est pas, enfin, je pense qu'au contraire, ce qui est important, c'est que, si on a décidé de tourner, c'est, on tourne vraiment et donc chacun, et il y a au contraire un protocole et quelque chose qui fait que ce qu'on est en train de faire est un peu d'importance, a de l'importance. Et donc, au contraire, moi, je ne parle pas avec les gens comme je parle dans le film. Enfin, si je vais me promener au bois, je ne branche pas tous les gens que je rencontre. C'est parce que j'ai une caméra et que je suis en train de faire un film que je fais des rencontres et que là, les gens que je rencontre font avec moi quelque chose que vous voyez et ils en ont conscience. Je ne crois pas du tout à l'idée d'être discret. Moi, je tourne sur pied les trois quarts du temps. Voilà, ça, on me voit. Ce n'est pas... Je pense que c'est important, enfin, en tout cas, les gens que je rencontre ont conscience que je suis en train de... qu'ils sont en train de faire avec moi quelque chose, même quand je viens de les rencontrer. Voilà. La discrétion, elle n'est pas de mise, quoi, à mon avis. Ça ne veut pas dire qu'il faut venir... que moi, je viendrai avec un camion et tout ça, mais en tout cas, je suis toujours très visible. et même Olivier, puisque vous me posez des questions de son, ne refusait d'utiliser le HF, donc ça m'obligeait à ne pas pouvoir filmer beaucoup les gens de dos, mais voilà, c'était tout ce qu'il y a de plus classique. Merci. Autre question ? Moi, j'aurais juste peut-être prolongé cette question-là. Peut-être une question peut-être plus basique, mais sur la manière dont vous avez approché le tournage, est-ce que ces gens que vous avez rencontrés, vous les avez directement rencontrés avec cette équipe, avec ce protocole qui montre bien que vous voulez filmer, ou bien c'est toutes des personnes que vous avez rencontrées avant, durant une phase de préparation, avant de commencer à tourner ? Ou comment c'est... J'imagine qu'il y a peut-être des deux, mais justement, comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été un long tournage quand même ? Vous n'avez pas tout fait tout ça en quelques jours ? Non, 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 les saisons en témoignent. Non, en fait, la personne qui doit le plus travailler, c'est moi. C'est-à-dire, je dois aller au plus près des gens. C'est tout. Non, je ne rencontre pas les gens avant, je ne les prépare pas. C'est moi qui dois aller plus près. Robert Kappa disait si une photo est ratée, c'est qu'on n'est pas assez près. Voilà. C'est juste ça, d'arriver à aller plus près des gens. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés. Par exemple, dans le Nouvel An Cambodgia, vous voyez, je ne peux pas préparer grand-chose. il y a des gens que j'ai rencontrés une fois, mais avec l'équipe et tout, on a discuté et puis on s'est dit on se verra dans trois jours. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas le temps ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas la préparation, c'est d'aller assez près, enfin, de ma part, des gens et aussi de lutter. Bon, mais il y a un truc aujourd'hui, c'est-à-dire que les caméras, aujourd'hui, c'est plus difficile qu'avant parce que tout le monde croit qu'on fait de la communication. Donc, il faut juste lutter contre ça qui est une chose terrible et c'est aussi ce qui fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas être filmés et tout parce qu'ils ont le sentiment très fort de l'entretien d'embauche, de la promotion, de tout ça. Voilà. Mais la préparation, moi, je n'y crois pas du tout. Parce que, d'abord, les seules fois où je suis allée au bois sans caméra, ça a été une catastrophe. J'ai vu des trucs extraordinaires que je n'ai pas pu filmer. Donc, je m'étais jurée que je n'irais plus et c'est vrai, je n'allais, par exemple, j'allais à la rencontre de gens cherchant d'autres que je voulais rencontrer, de choses que je voulais voir et j'y allais toujours avec mon assistant, on y allait à deux avec la caméra et de quoi, pour être toujours capable de tourner. Voilà. et on tournait toujours. Et par exemple, il y a un moment assez fascinant dans le film, assez au début, où celui qu'on peut supposer être un SDF remplit ses bouteilles à la fontaine avec ces gens qui attendent, qui est un plan sur pied, sauf erreur. Et vous le suivez partant dans la forêt ou s'éloignant de la fontaine et en même temps, il y a cet homme vraisemblablement chinois qui fait ses exercices rituelles qui dansent et qui se déplacent en même temps que l'homme qui s'en va. Tout ça, c'est des choses que, évidemment, vous n'avez jamais planifiées. Mais là, vous le sentez au moment où vous le filmez qu'il se passe quelque chose qui est presque de l'ordre de... Enfin, la fiction vous arrive au fond, vous arrive dans l'œil et dans la caméra. Oui, c'est-à-dire que c'est un beau... C'est un truc heureux, quoi. Mais j'ai filmé cet homme le Roumain la veille. Je l'ai refilmé ce jour-là et j'ai filmé le maître de Tai Chi en train de travailler, etc. Et puis, il y a un moment où les deux, par hasard, voilà, par hasard, se rencontrent. Par hasard et pas complètement par hasard parce que j'étais là avant. Mais ce qui est beau dans ce plan, c'est que ça raconte la concomitance, quoi. et qu'au bois, on voit toujours de la concomitance. Et d'ailleurs, de la concomitance qui n'est... C'est-à-dire que des gens vivent côte à côte. Alors bon, le plus dur, ça peut être que les joggeurs un peu bourgeois seraient excédés par le temps que met le Roumain à remplir ses bouteilles d'eau. mais il y a quand même un accord pour que... pour que personne se tape dessus, quoi. C'est la sensation que ça donnait. D'autres questions ? Remarques ? Sous-questions ? Allez, s'il vous plaît. il y en a une, il pourrait y en avoir d'autres. Je remercie, monsieur. Ici, devant, j'ai promis que... Je suis fasciné par le fait que vous cadrez et en même temps vous pouvez dialoguer. Pour moi, c'est deux activités tellement profondes que... comment vous faites parler de... Je suis une femme. J'ai l'habitude de faire le ménage tout en réfléchissant. Je ne sais pas. Les trucs... Les femmes font plusieurs trucs à la fois, il paraît. Non, mais je ne sais pas. Je suis maladroite. Je ne suis pas... Je n'ai pas fait d'études de caméra. Mais... C'est comme ça. Je... Peut-être que... Disons que là, j'essaye, dans mes films, je tourne, et donc le cadre est toujours un peu mouvant parce qu'il correspond à mes intu... Mes réactions, etc. Et donc, parler, ça fait partie de ça. C'est comme... de pousser des comédiens à jouer. Je ne sais pas. c'est comme ça que je fais des films en étant... Quand je tourne en fiction, je tourne moi aussi au cadre et les acteurs en sont en général rassurés parce qu'ils savent que je suis derrière la caméra et que c'est moi qui... C'est comme de jouer de la musique avec des gens. Je suis au moins dans le plan, si vous voulez. Moi, je n'ai aucun plaisir à la manipulation. C'est... Je ne calcule pas les choses qui vont arriver, etc. Je suis dans le moment que je filme et j'essaye que ce que je filme soit un vrai moment. Donc, cadrer et parler en même temps, c'est aussi participer de l'idée que c'est un vrai moment et que ce n'est pas du sens qui sort de la bouche de quelqu'un mais que c'est quelqu'un qui est dans le bois, qui... Voilà, et moi, je suis avec et c'est un engagement de mon corps. C'est comme ça que je suis présente dans le plan. Enfin, ce n'est pas que je veuille être présente mais en tout cas, filmer, pour moi, c'est un rapport physique aussi. c'est être là. Voilà, je lutte beaucoup contre moi-même, contre mes maladresses mais en tout cas, ça me paraît essentiel de... Je ne tiens pas plus que ça à parler mais quand même, il faut de temps en temps organiser un peu la conversation, quoi. Voilà. Et puis, je crois aussi que le cinéma ne se... Enfin, pour moi, les petites choses que je fais ne sont pas du côté d'une espèce de maîtrise absolue, etc. Mais au contraire, encore une fois, dans l'idée du moment. Donc, c'est très important d'être sensible à l'instant même à ce qui se fait, etc. quitte à ce que ça soit imparfait mais ça veut dire que c'est vraiment à ce moment-là et que le plan est quelque chose qui raconte quelque chose d'un instant qui a été et que c'est plus important qu'une espèce de perfection imaginée et exécutée. Je vois qu'il y a une question là aussi, madame. Oui. Bonsoir. Quelle est la place de l'écriture ? Est-ce qu'il y a une place pour l'écriture, une nécessité, une obligation pour l'écriture dans votre processus, dans votre travail dans un film comme celui-là ? Parce que justement, est-ce qu'il y a une anticipation ? Est-ce qu'il n'y a pas de préparation ? Est-ce qu'il y a une écriture ? On est obligé d'écrire pour les banquiers, hélas. Mais moi, ce que j'aime dans le fait de faire un film documentaire, c'est que c'est directement du cinéma et l'écriture. Enfin, avant, j'étais plus méchante que ce que je me suis radoucie. Mais, bien sûr, quand on est obligé d'écrire des notes d'intention et tout ça, on est obligé de réfléchir un peu. Mais, ce qui est beau dans l'idée d'un film documentaire, c'est de partir d'une idée et de travailler tout le temps cette idée. Et de la travailler, enfin, moi, c'est ça qui me plaît, et de la travailler directement en cinéma. Ce qui est, en même temps, compliqué parce qu'on tourne beaucoup. Donc, comment est-ce qu'on a le recul, la vision de ce qu'on est en train de faire ? Il faut monter au fur et à mesure, regarder. L'écriture, moi, je trouve pas... J'adore l'écriture en soi. Enfin, je trouve ça assez très beau, les livres, les romans, le texte et tout. Mais, je vois pas pourquoi ça serait tellement mieux que ça voudrait dire qu'on est dans une super qualité de cinéma parce que ça serait écrit. Non, je crois pas du tout. Moi, je crois que le cinéma, c'est autre chose. Et, pendant que je continue, du coup, est-ce que, du coup, pour un film comme celui-là qui a été fait sur la durée, est-ce qu'il y a une écriture au montage, au cours de tournage ? Mais c'est quoi une écriture pour vous ? L'idée de donner une forme... La forme, elle est à chaque seconde. Il n'y a pas d'écriture et après, on exécute. La forme, c'est comme si vous demandiez à un peintre est-ce que vous avez écrit les coups de pinceau que vous donnez ? Non ! C'est de la peinture et le cinéma, c'est du cinéma. Pour moi, c'est comme ça. Il n'y a pas... C'est pas parce que ça serait écrit que ça serait mieux. Je veux dire, il faut quand même s'enlever ça. Il y a... D'accord, le théâtre, c'est autre chose, mais là, on est du côté de la peinture. La peinture, les peintres n'écrivent pas leur tableau. Et on ne leur en fait pas le reproche. Non, non, mais moi, je ne fais pas le reproche non plus parce que je suis d'accord avec vous. Vous me servez ce à quoi vous ne croyez pas, j'ai compris. Oui. Non, mais par exemple, le choix des personnages, comment... Mais je n'ai pas un sac avec des tas de personnages et je me dis celui-là, oui, celui-là, non. C'est un parcours, c'est un chemin et je rencontre et voilà, au fur et à mesure, il n'y a pas... On peut penser ça après, mais avant, ce n'est pas comme ça. Avant, il n'y a rien et puis petit à petit, on avance et on fait des rencontres et ça fait penser à autre chose et on avance au fur et à mesure. Et donc, pour reformuler la dernière question, est-ce que vous montez en cours de tournage ou pas du tout ? Un peu, un peu, un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Dans les personnages du film qui sont venus après, il y en a un qui ne vous appartient pas directement mais qui vous appartient aussi et j'aimerais bien que vous nous en parliez un tout petit peu, c'est Deleuze et cette université. Ce moment de documents d'archives qui arrivent à l'intérieur sur le pré, qui s'inscrivent dans le pré, alors, quel était, pour vous, d'où est venu ce besoin de raconter cette aventure assez extraordinaire et si vous pouvez nous en dire un peu plus parce que je pense et je suis convaincu que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas très bien cette histoire de cette université assez exceptionnelle enfin qu'on comprend quand même déjà assez bien dans le film. Au lendemain 68, Edgar Ford qui était, je ne sais plus, un ministre de l'éducation peut-être, a décidé de faire un centre expérimental universitaire sur des restes de terrains militaires qui étaient dans l'université. C'est Hélène Sicsou pour ceux qui la connaissent et d'autres penseurs qui ont conçu, mais enfin, c'est surtout elle qui a conçu le concept de cette université qui était ouverte à tous et qui était censée être à la fois une université académique avec tous les départements, mais qui était aussi censée permettre aux gens qui travaillaient, à des gens qui n'étaient pas forcément bacheliers, etc., de venir suivre des enseignements et d'éventuellement apprendre à réfléchir, à penser, à découvrir des choses. Donc, il y a eu des très grands intellectuels, tout ce qu'il y avait de plus brillants à l'époque qui ont été donnés des cours à la fac de Vincennes qui étaient donc... Et moi, pendant le tournage, je pensais beaucoup à la fac, mais surtout, ce qui me troublait, c'est que personne ne savait où elle était et que d'abord, tous les gens de l'administration du bois ne connaissaient pas son existence sauf un forestier. Par exemple, l'architecte qui a fait des études d'architecture ne savait pas qu'il y avait une université dans le bois. Et comme cette espèce de souvenir changeait d'endroit selon les récits que j'en avais, même dans des livres, voilà, cet endroit s'est devenu pour moi un lieu que j'avais vraiment envie de retrouver parce que d'abord, ça participait d'un truc de la campagne qui est... Il y a toujours des lieux fantomatiques comme ça, on ne sait pas très bien où c'était, la mémoire de la forêt, on pense que la forêt est naturelle donc elle n'a pas de mémoire, elle renaît tous les jours et donc il y avait ça. Et puis, ce qui m'a sidérée, c'est de découvrir où c'était et qu'il y avait vraiment, qu'il y avait eu une telle volonté d'éradication. Ça, j'étais... C'est pas que c'était... Bien sûr, c'était devenu un foyer de rébellion et que ça a été éradiqué pour cette raison-là, mais quand même, j'ai trouvé ça incroyable que 30 ans plus tard, il n'y ait aucune trace, quoi. Ça veut dire qu'on peut arriver à ça et que même des gens, comme Émilie Deleuze, la fille de Gilles Deleuze qui venait avec son père à la fac, mais comme d'autres gens que je connais qui étaient profs, ne savaient même plus où c'était la fac. Donc, c'est incroyable, c'est très fort ce truc-là. Donc, j'avais envie à la fois de raconter comme ça avec Émilie quelque chose comme la fille qui cherche le fantôme de son père et qu'il y avait ces images qui avaient été filmées des cours de Deleuze et que c'était possible de raconter ce qu'il y avait sous les racines de l'herbe, quoi. Ici, une question. Voilà, pardon, là-devant, je me suis désolé, je ne pouvais pas... Bonsoir. Je voulais juste continuer à faire suite à la discussion avec Manu. Je voulais savoir quand est-ce que vous arrêtez de tourner ? Je me suis donnée un an. Donc, je me suis arrêtée exactement au bout d'un an. Avec, évidemment, dans les derniers moments, une volonté d'arriver à filmer tout ce que j'avais imaginé que je devrais filmer. Mais, oui, un an. Et en disant, je suis parti avant la fin, est-ce que c'est une façon de dire que vous n'avez pas tout filmé, ce que vous vouliez filmer ? C'est la condition humaine. C'est la condition humaine. On part tous avant la fin. Encore une question ? Ici, devant. Ici, au deuxième rang. Oui, un instant. ça, voilà. Il arrive. Bonsoir, Claire. Bonsoir, Frédéric. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est que certains personnages, on ne les voit qu'une fois et d'autres reviennent une ou deux fois. comment ça s'est fait si vous dites que vous n'avez pas écrit pour en venir à la question de tout à l'heure, comment ça se fait que certains réapparaissent, certains pas ? Il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est Daniel et Stéphanie, oui. Il y avait d'autres. Il suffisait qu'il y en ait quelques-uns pour qu'on ait l'impression que tous venaient souvent, étaient là. Je ne voyais pas, enfin, voilà. Pour moi, le personnage de Stéphanie et enfin, le personnage, la personne, celle que j'ai filmée était quelqu'un d'important. C'était une... Dans le sens où je la trouvais très impressionnante. J'étais... J'ai eu l'impression que le film existait le jour où je l'ai filmé, quoi. C'est parce qu'elle était tellement forte, libre et qu'il a filmé comme ça dans le bois de l'hiver. Il y avait quelque chose qui faisait que le film était déjà enclenché. Et ensuite, j'ai continué à avoir une relation assez suivie avec elle. donc voilà, c'était beau qu'elle accepte, enfin, qu'elle aille se promener sur une barque avec sa fille pour son anniversaire puis que de nouveau en été, la suite de son histoire ne soit pas celle qu'elle avait espérée. Il y avait quelque chose qui se dessinait avec elle et avec Daniel. mais j'ai filmé ce sont... C'est difficile à dire. Il y a des gens qui sont... qui se mettent à faire avec moi quelque chose qui font qu'ils deviennent vraiment des histoires plus fortes que d'autres. En tout cas, pour moi, c'était le cas de ces deux personnes. Et puis Daniel, il dit, vous voyez, en été, je suis torse nue, etc. Je lui dis, on reviendra puis je suis revenue. Voilà. C'est... Peut-être que dans le cinéma documentaire où on peut faire du hasard une richesse et surtout que le cinéma se fait toujours quand même, il me semble, même si on peut... Il y a des gens qui écrivent tout au cordeau, etc. N'empêche qu'il faut que ça soit incarné, quoi. Et... L'incarnation, c'est fait aussi avec du hasard, avec... Voilà. Il se trouve que ceux-là, ils ont incarné très fort ce que je... Dans la rencontre avec eux, qu'ils sont allés au-delà. Moi, je fais avec ce que je trouve. Je suis désolée, c'est pas de la super maîtrise. C'est... C'est le jazz contre... contre la musique ultra écrite, quoi. Mais justement, dans ces improvisations, pour revenir sur le jazz que vous faites par rapport à tous ces personnages, il y a aussi la sensation quand on voit le film que finalement, chaque personnage a une histoire énorme derrière lui. Et vous en prenez des morceaux, mais que finalement, chacun d'entre eux, chaque rencontre, chaque moment, est au fond une histoire ou, on va dire, une fiction en puissance ou un autre film en puissance. Vous n'avez pas cette sensation à un moment donné de vous dire tiens, il faudrait que j'aille en suivre un autre et voilà, enfin, d'une sorte de ramification qui ressemble à la carte d'ailleurs à un moment donné. On a l'impression que de ce centre-là, on pourrait partir vers le monde au fond. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, ce que je poursuis et que je trouve que quand j'ai de la chance et que les gens sont en phase avec moi, ils parviennent à écrire, à dire quelque chose d'un récit qui toujours se boucle et atteint. Voilà, c'est dans la boucle. Ce n'est pas de dire, par exemple, cet homme que j'ai rencontré qu'une fois au Nouvel An Cambodgien et qui me raconte comment il a vécu des années dans l'espoir d'avoir des nouvelles de son père, etc. Et quand il... Et je le filmais, il y avait cette poussette vide derrière lui, etc. Et qui me dit qu'il aimerait avoir un enfant et qu'on l'appelle papa. Bon, ben voilà, si vous voulez, il y a quand même des gens qui ont un certain talent d'écrivain, quoi. dans leur manière de raconter... C'est-à-dire, il est... C'est ça qui est... que je trouve puissant et que, sans doute, l'émotion, quelque chose de la rencontre fait qu'il y a cette forme qui apparaît. C'est une forme. S'il n'y a pas de... Non, non, tout à fait. Alors, juste pour terminer sur cette image-là, vous ne saviez pas son histoire au moment où vous avez cadré cet homme avec cette poussette derrière lui. Non. Parce que vous auriez pu le cadrer par hasard par l'autre côté. Là, vous l'avez cadré avec la poussette derrière lui et vous ne saviez pas de... Non, je pensais que son enfant allait arriver. C'est ça. C'était une conjonction d'imaginaire. Et madame a dit qu'elle ne savait pas cadrer, qu'elle n'avait pas été formée à faire du cadre. Vous voyez. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venus. Merci de nous avoir rejoints. Le film sort demain. Dites-le autour de vous. Merci. Merci, Simon. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501